Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 qui va venir enfin clôturer les godrolls avisés sur les armes du donjon Prophétie. Et pour le coup, on va faire deux armes au cours de cette vidéo, comme ça, ça permettra de tourner la page sur ces armes avant de se concentrer sur les armes d'Into the Light qui promettent d'être pour la plupart vraiment cool à aller chercher et avec certainement plusieurs rôles vraiment intéressants. Alors on est parti et on va commencer avec le fusil à pompe mort subite qui se récupère sur l'étape du cube, l'étape la plus pénible du donjon forcément. Et ça va être assez rapide puisqu'on va aller chercher ce pompe vraiment pour un rôle PVP. En PVE, si vous voulez jouer un fusil à pompe, il y a clairement mieux que ce genre de fusil à pompe qui est vraiment axé PVP. Même si je le conçois, ce dernier a vraiment beaucoup de perques intéressantes en PVE. Malheureusement, en tout cas, c'est mon point de vue, je trouve que l'archétype de ce dernier ne joue pas vraiment en sa faveur pour du PVE. Du coup, que peut-on dire sur ce fusil à pompe ? On est sur un fusil à pompe abyssal à armature d'attaque, donc un 55 coups par minute dans le slot énergétique. Et je précise bêtement dans le slot énergétique, car c'est dans le slot cinétique qu'on a d'excellents prétendants entre le fusil à pompe horizon astral du jugement d'Osiris, le décret impérial qui est disponible dans les activités de la saison 20 qui est lui aussi très bon, ou encore l'indétrônable finalité conditionnelle du raid de Nézarek qui est juste monstrueux en PVP avec en plus son côté anti-super contre les radiances et les bubules du titan. Et bien dans le slot énergétique, c'est un petit peu la catastrophe, puisqu'on retrouve en gros le livraison mortel, un pompe de la saison de la sorcière, le fusil à pompe dernier debout qui date de la saison des profondeurs, et l'ambition du télépath qui est une arme de Nîmoire. Et tous ces pompes sont vraiment pas foufous en PVP, raison pour laquelle bien souvent le pompe énergétique le plus utilisé était le matador que vous pouvez récupérer dans le donjon étreinte de l'Avarice sur les tables de l'ogre. Et pour le coup, on a enfin un fusil à pompe à armature d'attaque énergétique qui est relativement bon au PVP et qui a de très bonnes pertes pour le PVP, même si à nouveau on aura quand même tendance à privilégier le finalité conditionnelle. Pour ce, n'allayant pas et cherchant un fusil à pompe qui tient la route dans le slot énergétique, et bien cette arme est un bon prétendant. Du coup, on va pouvoir parler des pertes et regarder un petit peu ce que ce dernier nous propose, en gardant à nouveau à l'esprit que les armes du donjon ne sont pas craftables à l'heure actuelle, et donc vous devrez farmer ce donjon en boucle quand c'est le donjon de la semaine pour essayer de tomber sur le godroll que vous visez. Et du coup, dans la première colonne, les pertes les plus intéressantes seront le classique canon rayé pour un plus 10 de portée, mais qui vous coûtera 15 points de maniement, ou encore le canon rétréci pour un plus 7 de portée et de stabilité. Vous avez également l'étranglement intégral qui va réduire votre dispersion de 3,75%, mais va diminuer en contrepartie vos dégâts en critique de 8%, en sachant que les fusils à pompe à armature d'attaque tirent 12 plombs par tir, et que vous avez besoin uniquement de 9 plombs sur les 12 pour éliminer un joueur. Donc à vous de voir si ça vaut le coup ou non, personnellement je préfère tabler sur le bon vieux classique canon rayé. Dans la seconde colonne, on va retrouver les munitions de précision pour un plus 10 de portée, et c'est la meilleure perte à viser. Dans la troisième colonne, vous avez plusieurs pertes intéressantes, tout va dépendre de si vous souhaitez maximiser la portée au maximum, ou si vous souhaitez maximiser le maniement pour pouvoir swap rapidement. Et pour de la portée, la perte à viser sera le tir de glisse, qui va vous donner 20 points de portée et de stabilité à chaque glissade pendant 2,5 secondes, ou jusqu'au prochain tir, en plus de recharger partiellement votre arme à chaque glissade, avec un cooldown de 0,3 secondes. Donc vous aurez de façon quasiment constante ce bonus de portée si vous glissez régulièrement. Et pour du maniement, vous avez le détecteur de menace, qui va vous donner de la stabilité du maniement et du rechargement, quand un ennemi ou plus se trouve à moins de 15 mètres de vous, ou alors, si vous jouez avec une doctrine cryo-électrique, la perte condensateur élémentaire, qui va vous donner un plus 50 de maniement de façon constante. En gros, le détecteur de menace, ça va être une perte qui va être un bon compromis si vous ne jouez pas une doctrine cryo-électrique, et que vous cherchez un compromis entre du maniement et de la portée. Et dans la quatrième colonne, vous n'avez qu'une seule perte à viser, ces premiers tirs et rien d'autre. Ça va vous donner de l'aide à la viser, même si c'est vraiment très secondaire sur un fusil à pompe, ça va réduire votre cône de précision pour rendre l'arme plus précise, mais ça va également augmenter votre portée, et pour le reste, comme je viens de vous le dire, oubliez, il n'y a que premier tir qui compte dans la quatrième colonne. Enfin, du côté de la pièce maîtresse, je vous conseille forcément une pièce maîtresse de portée, et au niveau du mod, un mod comme par exemple, sangle d'accès rapide pour justement ranger et sortir l'arme plus rapidement. Ce qui fait que pour ça go de rôle, si vous bisez le maximum de portée, ce sera du canon rayé avec des munitions de précision, tir de glisse dans la troisième colonne, et premier tir dans la quatrième colonne, plus une pièce maîtresse de portée, pour une statistique de portée totale de 99 points, avec une portée optimale avant réduction des dégâts de 6m68. Et pour un pompe, on va dire un petit peu plus polyvalent, vous pouvez remplacer le tir de glisse par du condensateur élémentaire si vous jouez majoritairement en cryoélectrique, ou par du détecteur de menace. Si vous voulez gratter un petit peu de maniement, détecteur de menace restera quand même meilleur que condensateur élémentaire dès que vous avez au moins deux ennemis dans un rayon de 15m. Après, pour en profiter, il faut encore rester en vie. On va à présent passer au fusil à impulsion, heure la plus sombre, que vous pouvez récupérer dans le coffre de l'émissaire après avoir éliminé le boss du donjon. Et on est donc sur un fusil à impulsion solaire en 540 coups par minute, donc une armature de tir rapide. Alors l'impulsion lui-même est vraiment kiffant à jouer, il n'est pas dégueulasse du tout. Malheureusement, on va retrouver avec ce dernier le même problème qu'on peut retrouver avec les revolvers 140 coups par minute, c'est-à-dire que dans la méta actuelle où les engagements ont tendance à se faire d'assez loin, où on a des revolvers 120 coups par minute qui sont super puissants, certains éclairs qui sont excellents, les automatiques 450 et les impulsions à fort impact, toutes ces armes-là ont tendance à être trop oppressantes et à venir un petit peu étouffer les impulsions 540 coups par minute qui sont limitées par leur portée. D'ailleurs, sa porte native n'est que de 31m, donc c'est pour le coup vraiment très limitant. Et au niveau de son temps pour tuer, on est sur un TTK de 0,8 secondes, nécessitant 8 tirs tête et 1 tir au corps pour tuer un gardien entre 30 et 100 points de résistance. Alors son TTK est franchement correct, il est meilleur qu'à revolvers 140 coups par minute par exemple, mais le problème encore une fois, ça va vraiment être la portée qui est trop limitante dans la méta actuelle. Malgré tout ça, l'arme est vraiment bonne et super sympa à jouer en PVP. Là encore, je trouve que l'arme aura une meilleure place en PVP par rapport au PVE, mais on va quand même s'intéresser aux percs à viser en PVP et en PVE en commençant par la partie PVE. Et au niveau de la première colonne, c'est un petit peu ce que vous préférez. On n'a pas de percs qui sont vraiment indispensables en PVE. Dans la seconde colonne, les meilleures percs à viser seront les munitions perforantes ou encore une perc de rechargement comme le chargeur rapide. Dans la troisième colonne, les deux percs les plus intéressantes seront subsistance pour du contenu early game où vous allez récupérer des munitions à chaque frag pour recharger moins souvent. Et vous avez également chargeur de guérison pour apporter de la survie, vous donnant soit un fois deux après avoir rechargé, après avoir fait un frag. Et dans la quatrième colonne, on retrouve le classique, la perc incandescent qui ira parfaitement dans les builds solaires et c'est la perc la plus intéressante, je trouve, à aller chercher. Même si vous avez un pour tous qui est sympathique, en touchant trois cibles différentes, vous gagnez 35% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes, j'aurais malgré tout, en premier choix, envie d'aller chercher incandescent. Au niveau du PVP, dans la première colonne, ça va dépendre de comment vous êtes à l'aise avec l'arme. Si vous avez besoin d'appuyer au maximum son recul, le frein tête de flèche pour un plus 10 de maniement et un plus 30 de contrôle du recul sera le meilleur choix, vous donnant un recul de direction à 94 points. Et si vous recherchez avant tout la portée, et bien comme souvent, du rainourage forgé pour un plus 10 de portée ou un canon rétréci pour un plus 7 de portée et de stabilité. Dans la seconde colonne, les meilleurs choix seront les balles à ricochet pour un plus 5 de portée et un plus 10 de stabilité. Je ne vous conseille pas d'aller chercher les munitions de gros calibre, même si ça pourrait faire flinch davantage de l'adversaire. Puisqu'à partir d'Into the Light, le flinch infligé par les armes à munitions principales va être réduit de 11%, autant vous dire que gros calibre ne servira plus à grand chose du tout. Et bien sûr, au niveau de la pièce maîtresse, une pièce maîtresse de portée, ce qui vous permettra, si vous avez coché toutes les options de portée, d'augmenter votre portée à 34m72. Alors c'est pas exceptionnel, raison pour laquelle, bien que l'arme soit efficace et cool à jouer, elle reste très limitée par sa portée. Et enfin, dans la troisième et quatrième colonne, vous avez deux godrolls qui sont vraiment intéressants. Le premier sera le duo chargeur de guérison et chargeur mortel. Vous allez gagner en possibilité d'enchaînement sur les duels avec chargeur de guérison, puisque ça va vous redonner de la vie après avoir fait un frag en rechargeant. Et en même temps, ça va vous permettre de faire proc la perc chargeur mortel, qui passera votre temps pour tuer de 0,8 secondes à 0,67 secondes avec 7 tirs dans la tête pour éminer un joueur. Ou vous pouvez partir sur du chargeur de guérison avec chasseur de tête pour augmenter vos dégâts critiques en faisant des tirs au corps afin de rendre l'arme plus permissive. Un autre rôle qui peut être vraiment cool à jouer, alors c'est pas le rôle de l'année, mais il faut dire que l'arme est vraiment très limitée au niveau des rôles possibles en PVP. Mais vous avez également du condensateur élémentaire. Si vous jouez avec une doctrine abyssale, ça vous donnera 20 points de stabilité. Donc pour ceux ayant du mal avec le recul de l'arme, ça peut se prendre également avec toujours du chasseur de tête ou du chargeur mortel. Après, c'est à vous de voir, chargeur mortel aura l'avantage de rendre votre arme beaucoup plus létale, mais vous aurez besoin de faire un kill en premier lieu, alors que le chasseur de tête sera une perc qui va s'activer vraiment en continu. Et sur ce, on arrive à la fin de la vidéo et clairement, cette impulsion est malheureusement l'une des armes les moins intéressantes à aller chercher, raison pour laquelle je suis passé un petit peu plus rapidement que d'habitude sur les percs et le pont plus est vraiment bon. Même si le finalité conditionnelle aura quand même tendance à être omniprésent et à être beaucoup plus efficace pour contrer une bulle ou une radiance, ça n'en reste pas moins un bon fusil à pompre dans le slot énergétique avec cette armature. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, un petit like à partager la vidéo, à laisser un commentaire et à partager vos godrolls et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.